Salut Internet. Il y a 4 mois environ, j'ai décidé de partir pour l'Australie avec un ami. Je voulais vous partager mon voyage en images et vous faire découvrir ce superbe pays qu'est l'Australie. Comme tout voyage, tout commence par un départ. Nous partons ce 4 janvier 2018. Au menu, 36 heures d'avion et 3 escales. La première à Bruxelles, la seconde à Beijing et la dernière à Fyeongyang. Il est 7h du matin et mon cerveau a déjà du mal à aligner deux neurones. J'ai dormi 2h cette nuit-là. J'ai pas vraiment filmé avant d'arriver à Pékin. Enfin, si, mais avec une caméra plutôt bas de gamme. Je vais vous épargner une bonne partie des images qui, de toute manière, ne sont pas très intéressantes. J'ai dormi 2h, j'ai dormi 2h, j'ai dormi 2h. Après Bruxelles, Pékin, ou plutôt Beijing. Ce qu'il y a de plus dur dans ces moments de vol, c'est le siège. Mon Dieu qu'il est dur. A notre arrivée en Chine, on a croisé tout un tas de gens qui ont essayé de nous embarquer dans un taxi à destination de... on ne sait où. Enfin si. Honnêtement, je suis partagé entre la visite touristique du coin et la ruelle sombre coupe-gorge de touristes. Quand on a compris qu'il y avait anguilles sous roche, on a vite fait demi-tour. Très étrange. L'homme avait un badge staff de l'aéroport. Mais il est probable qu'il n'ait rien à voir avec eux. Après être arrivé à Beijing, j'ai pu récupérer ma caméra. Alors Dimitri, tes premières impressions sur la Chine ? Moi et Dimitri, on était vannés. On a eu le temps de déguster nos trésors de vol sauce soja, pendant lesquels j'ai pas vraiment fermé l'oeil. Je suis un peu peur quand même. Mais... je le vois bien. Cela m'employe. Oui. Oui, très bien. Mais que serait un voyage de 13h sans une escale de 6h ? Que du bonheur. On a tourné en rond dans l'aéroport pendant tout ce temps. A faire des blagues de mauvais goût toutes les 10 minutes pour ne pas tomber dans le coma. Ou pour occuper notre esprit fatigué. Moi, je t'en prie. Quelle est-ce que tu as ? Quelle est-ce que tu as à la mechante. Quelle est-ce que tu as à la mechante ? C'est parti ! C'est parti ! Il ne nous reste que 13h de l'heure. Prochaine horaire, ziomur. Plutôt chiant. Chouette. 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 J'ai même pas vécu dix minutes de vol. J'ai dormi tout le long. Dimmy m'a réveillé à un moment. Mais j'ai eu un mal fou à garder mes yeux ouverts. La seule chose qui pouvait me motiver à rester éveillé, La bouffe. Ici il fait moins 7 degrés. Il y a de la neige et personne ne parle anglais. Si je m'attendais à ça en avoir un Melbourne… On est tous les deux à Crans. L'aéroport est immense, vraiment gigantesque, surtout à pied et sans énergie. On a essayé de demander notre chemin à une employée, mais elle nous a mal orientés. On a dû sortir de la zone de transit et refaire la queue pour nos billets. Épuisé, c'est dur, très dur. Personne ne nous comprenait, personne ne parlait anglais. On commençait à se poser des questions de moins en moins logiques. Les blagues de mauvais goût avaient de moins en moins de saveurs. Et on commençait déjà à s'imaginer un futur, notre futur en tant qu'immigrés clandestins en Chine. On commençait à désespérer jusqu'au moment où, miracle, on a trouvé la seule personne qui parlait anglais. Un militaire. Merci à lui, il nous a vachement aidés. Ce qui est sûr, c'est qu'en Chine, personne ne déconne avec la sécurité. On a passé les douanes, les détecteurs de maladies, de bombes, de reconnaissance faciale, les palpations corporelles, le scan des bagages, le scan mental et sans oublier les flics armés avec des bâtons énormes. Si quelqu'un fait le con, ça peut vite dégénérer en un épisode du flic de Shanghai. Après avoir lutté pour notre extraction, nous voilà prêts à partir. Le vol dure 10 heures, mais j'ai dormi 7 heures sans aucun problème. Qui a dit que ce n'était pas simple de dormir dans un avion ? Il se fie de ne pas dormir pendant 20 heures avant. Et même si les sièges sont durs, ça devient un paradis pour ton cerveau. Quelques heures après mon réveil, le soleil se lève sur l'Australie. Magnifique spectacle. L'excitation commence à monter. J'entrevois la fin du périple. Interminable. On est en Australie ! Température de 27 degrés. Température ressentie ? Au moins 43. Rien à voir avec la chaleur de France. Même l'endroit le plus chaud et aride de l'hexagone ne rivalisera jamais avec le soleil du coin. On cuit comme des nems dans une friteuse. On prend le temps de fumer une clope, de se laver comme on peut, et de trouver un bus direction centre-ville. C'est le début d'un périple qui devrait me marquer à vie. à suivre. Ah et au fait, je vous aime. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501